et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne la cuisine de will j'espère que tout le monde va bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire ensemble des falafels vous savez ces boulettes de pois chiches frites on peut les manger accompagné de crudités ou dans un sandwich personnellement j'adore ça d'ailleurs je prévois de vous faire une recette de sandwich falafel 100% maison dont vous me direz des nouvelles en général on les accompagne avec une sauce tahine qui est la sauce traditionnelle entre guillemets je vous laisse la recette de ma sauce tahine en haut à droite et dans la description je vous laisse également ma recette de sauce blanche car les deux ensemble ça fonctionne très bien avec les falafels à noter que les falafels conviennent parfaitement pour l'alimentation des végétariens et même des vegans donc pour réaliser cette recette vous aurez besoin de 250 g de pois chiches que vous aurez fait tremper la veille et surtout parfaitement sécher ensuite un peu le secret de cette recette si vos pois chiches ne sont pas parfaitement secs vos falafels vont se délier lorsque vous allez les mettre dans l'huile donc attention à bien les sécher si toutefois vous utilisez des pois chiches en boîte ce que je vous conseille pas vous allez être obligé de rajouter de la farine dans la recette justement pour bien sécher les pois chiches ensuite il vous faudra un demi oignon deux à trois gousses d'ail en fonction de vos goûts un demi bouquet de coriandre fraîche un demi bouquet de persil frais une grosse cuillère à soupe de graines de sésame du cumin environ deux cuillères à café une cuillère à soupe d'huile de sésame voilà donc à partir d'aujourd'hui petite nouveauté j'aimerais ramener deux nouvelles notions dans mes recettes le prix et le nombre de calories car je pense que ça vous sera utile et que ça vous plaira dites moi dans les commentaires si ce sont des notions qui vous intéressent donc pour cette recette vous pouvez compter 325 calories pour 100 g ce qui en fait un plat assez calorique notamment à cause de l'huile de friture au niveau du prix on situe autour des deux euros trente pour toute la préparation ce qui à mon sens n'est vraiment pas très cher allez c'est parti on commence par couper l'oignon en morceaux grossiers pour info on va passer de tous les ingrédients au robot donc on va les couper grossièrement juste pour faire en sorte que le robot ne force pas trop ne perdez pas trop de temps avec ça c'est inutile ensuite on va faire la même chose avec l'ail donc on le coupe grossièrement on se prend pas trop la tête maintenant on va hacher le persil alors concernant le persil je sais pas si vous le savez mais vous pouvez utiliser les branches il n'y a aucun souci avec ça en clair il y a autant de goût dans les feuilles que dans les branches pour la coriandre c'est différent on va juste séparer les feuilles des tiges pas la peine de recouper les feuilles pour les mettre au robot elles sont très fines il n'y a aucun souci avec ça voilà maintenant que tout est prêt on va passer l'ensemble de nos ingrédients au robot les pois chiches c'est assez dur à mixer donc au lieu de tout mettre en une fois on va répartir en deux fois pour être sûr que le travail soit bien fait et puis éviter que le robot ne chauffe trop donc je commence par les pois chiches ensuite les oignons l'ail les herbes fraîches les graines de sésame du sel du poivre le cumin et enfin l'huile de sésame on referme et on mixe bien une fois que c'est fait vous goûtez et si nécessaire vous rectifiez l'assaisonnement bien sûr vous faites la même chose avec le restant des ingrédients ensuite vous versez tout ça dans un récipient vous tassez bien et vous l'envoyez au réfrigérateur pour minimum une heure plus vous ferez votre préparation en avance plus elle infusera et plus elle aura un goût prononcé moi je vous conseille de la faire la veille maintenant que notre préparation a été réfrigérée on va former nos boules certains font une forme de galette à vous de voir ce que vous préférez ça n'a pas grande importance sur le résultat final petite astuce j'ai prévu un bol d'eau pour se mouiller les mains ça vitra que les falafels colle trop donc vous formez des boulettes pas trop grosse parce que sinon ça va avoir du mal à cure correctement si vous sentez que votre préparation est trop humide vous avez du mal à former vos boulettes à ce moment là je vous conseille de rajouter un peu de farine à votre préparation et de bien mélanger avant de reprendre une fois que c'est fait vous pouvez les passer à la frite jusqu'à ce qu'il soit bien doré et croustillant des deux côtés si vous n'avez pas de friteuse vous pouvez les passer à la poêle mais avec pas mal d'huile et en prenant soin de les retourner très régulièrement voilà c'est prêt et ça sent super bon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas merci de me mettre un pouce bleu de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux je vous laisse tous les liens dans la description à bientôt pour de nouvelles recettes facile donc Générique